Le fait que nous, on croit en Dieu, ne les empêchera pas de s'épanouir et d'être de bons citoyens. Beaucoup qui n'en sortent pas financièrement se disent que Dieu n'a pas voulu que je m'en sorte financièrement. Il y a une dimension spirituelle en politique que les gens sous-estiment qui est très forte. Quand dans un pays, on doute même du décret présidentiel, c'est que c'est grave. Il faut que l'État redevienne l'État. On m'a dit oui, le président t'a envoyé 200 millions pour te féliciter, pour tes efforts. Je dis pas. Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Si tu peux regarder cette vidéo, c'est qu'on a franchi le cap des 500 likes. Ça nous a permis de savoir que ce contenu-là vous apportait vraiment de la valeur. Voilà pourquoi on a décidé de diffuser la partie 2. Si jamais tu n'as pas vu la partie 1 du podcast avec M. Cabral Liby, tu as une seule chose à faire, aller dans le premier commentaire ou cliquer sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de cet écran pour avoir accès à la partie 1 de ce podcast. Et au-delà de ça, je suis obligé de rappeler que cette émission est sponsorisée par Copili.io, une intelligence artificielle qui permet de générer du contenu en automatique et d'animer les pages Facebook de tout le monde. Et bien sûr, si tu es du côté du Cameroun, sache que le 30 novembre et le 1er décembre, on organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Et du côté de Ouagadougou, ça sera le 5 et le 6 octobre. Bref, pour en savoir plus, je te mets tout comme d'habitude dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, je te souhaite une bonne écoute. Et nous disons que Dieu est unique. Il s'est en revanche présenté au peuple sous des formes variées. Nous le disons clairement dans l'ouvrage. Et que même avant que nous ne recevions la déclinaison juive de Dieu, par notamment les évangélistes qui sont arrivés, les Alfred Saket et autres, nos aïeux croyaient en Dieu. Ce n'est pas le colon qui a emmené le mot Dieu dans nos mœurs ou la foi en Dieu dans nos habitudes. Nous croyons en Dieu. Et même dans nos coutumes, dans nos traditions, la foi en Dieu a toujours encadré nos comportements. Et nous disons que la laïcité, qui signifie le fonctionnement de l'État en dehors de l'emprise d'une religion, d'une religion, n'interdit et n'empêche pas la foi en Dieu de ceux qui dirigent cet État. Et nous nous disons que si celui qui devait dire le droit le disait en craignant Dieu, il dirait le bon droit. Celui qui gère les fonds publics, s'il les gérait, en sachant que Dieu lui a accordé une grâce d'occuper cette fonction, et que si Dieu lui a accordé cette grâce, c'est pour qu'il soit au service des autres, il serait un bon gestionnaire. Est-ce que ce que vous dites n'est pas dangereux ? Dites-moi, en quoi ? Quand vous dites que c'est Dieu qui aurait accordé la grâce à une tierce personne, de pouvoir être un haut fonctionnaire, est-ce que ça ne positionne pas certaines personnes dans un prisme selon lequel ils se disent que si moi je n'ai pas pu être haut fonctionnaire, c'est peut-être parce que Dieu ne m'a pas choisi. Du coup, on revient dans le prisme du déterminisme. Ok, pour que je puisse être peut-être président de la République, il faudrait que Dieu m'ait choisi. Sous-entendu, si je ne suis pas président de la République, ça veut peut-être dire que ce n'était pas quelque chose qui était sur ma voie. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à faire. Et je pense que beaucoup d'Africains sont dans ce prisme-là, en ce sens où beaucoup qui ne s'en sortent pas financièrement se disent que Dieu n'a pas voulu que je m'en sorte financièrement. Voilà pourquoi je dis, est-ce que votre discours selon lequel, c'est une grâce divine de pouvoir occuper certaines fonctions, n'est pas dangereuse pour la prise de conscience et même la prise de responsabilité des citoyens camerounais ? D'abord, dans cet ouvrage, nous ne contraignons personne à croire en Dieu. Nous, nous disons quel est le rapport que nous avons à Dieu. C'est clair, nous ne contraignons personne. Deuxième chose, ce que vous dites relève de la question de l'obéissance et de la désobéissance. Si on rentre maintenant dans le camp de ceux qui croient en Dieu. Mais tout le monde ne peut jamais être président de la République dans un pays en aquin. Donc Dieu choisit un qui le devient. Et ça, c'est notre perception des choses. Et Dieu assigne à chacun une mission. À vous, ce n'est peut-être pas d'être président, mais c'est d'être premier ministre, je dis n'importe quoi. À vous, ce n'est même pas d'être dans l'administration ou dans le gouvernement. C'est de créer une entreprise qui va transformer les vies des gens. Donc chacun doit être à l'écoute de son Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu. Nous, on croit en Dieu. Nous savons qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Et nous essayons de les convaincre de ce que, même si eux ne croient pas en Dieu, le fait que nous, on croit en Dieu, ne les empêchera pas de s'épanouir et d'être de bons citoyens. Mais nous nous déclinons, nous ne faisons pas de complexe et de dissimulation sur notre épanchement divin. C'est notre positionnement. Nous et ceux qui croient en ce que nous disons. C'est aussi simple que cela. Donc nous, nous ne croyons pas que, dans la vie, Dieu discrimine les uns et pas les autres. Non. Dieu donne à chacun ce qu'il doit faire. Et quand je le dis, je n'invente pas la route. Je viens de vous dire que, dans l'ouvrage, nous parlons de Dieu et tradition. Et nous disons que, il ne faut pas croire que, parce que les autres déclinaisons de Dieu sont mieux présentées, que, chez nous, Dieu n'a pas édicté des règles, que nous suivons. La seule différence, c'est que, et je prends l'exemple de trois religions monothéistes, qui sont le christianisme, le judaïsme et l'islam. Je dis, l'avantage qu'ils ont, c'est que leur connaissance de Dieu est inscrite dans trois ouvrages. La Bible, la Torah et l'islam, le courant. Et que, malheureusement, encore, dans nos traditions, si je demande à un tradit praticien, où est le livre qui contient ce qu'il fait, ou la philosophie qu'il pratique, il ne peut pas me la donner. Et nous disons, dans l'ouvrage, que c'est un travail auquel nous devons nous atteler. Et là, encore, je n'invente rien. Si vous lisez, il y a un ouvrage, un ouvrage collectif, dirigé par le professeur Binnam Bikoï du Serdotola, qui est intitulé L'Industradition. Industrialisation, L'Industradition. Je vous invite à lire cet ouvrage. Mais il y a des gens comme Ama Zama, des gens que nous citons, des gens comme Bokbasson, que nous citons. Nous citons plein de gens. Nous avons pris la peine de les lire pour essayer de capter la philosophie africaine, ce qu'il y a derrière et tout. Nous disons qu'il y a un travail énorme qui est fait, qui est entamé. Donc, ce n'est même pas nous qui innovons. Il y a un travail énorme qui est entamé aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire qu'il faut, on revient tous, ce n'est pas par hasard que je cite Cheikh Anta Diop dès le départ. Et je le cite d'ailleurs lui-même également sur cette question. Bon, même sur une autre. Je cite, je dis quelque part que mon livre de chevet, c'est le fondement culturel de l'État fédéral d'Afrique noire. J'en parle aussi. Donc, c'est des gens que nous citons dans cet ouvrage pour dire que, pour reconnaître avec eux, qu'il y a nécessité d'un travail éditorial, un travail éditorial de notre tradition, du rapport que nous avons à Dieu dans notre tradition. Parce que tant que ce n'est pas fait, il y a un flou qui va perdurer. D'accord. Lorsque vous voyez quelqu'un pratiquer des choses et il dit que c'est la tradition, comment savons-nous que c'est la tradition authentique, inspirée de Dieu, ou la sorcellerie tout simplement ? Et d'ailleurs, la colonisation s'y est engouffrée en disant, ok, voici la Bible, c'est la seule déclinaison du Dieu, tout le reste, c'est mauvais. Et ça crée donc une forme de révolte. Il y a un ouvrage de Kimi Seba que je cite là-dedans qui évoque la question. Je dis, mais non. Prenons nos responsabilités, arrêtons de pleurer tout le temps. Prenons nos responsabilités. Nous connaissons Dieu aussi en Afrique puisque nous, nous parlons de notre africanité. C'est le deuxième chapitre, je crois, ou le troisième sur notre africanité. Et c'est des questions que nous abordons dans ce chapitre-là. L'Afrique a besoin de définir son identité clairement, de la consigner dans des documents pour que les générations qui viennent baignent dans cette civilisation en connaissance de cause. Et qu'on arrête simplement de pleurer. On sait tout ce que la colonisation nous a fait. On le sait déjà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ce que nous préconisons. D'accord. D'ailleurs, parce que c'est une question qui revient souvent. Oui, quelle est votre position sur l'État, sur les États-Unis d'Afrique ? Nous abordons la question. Oui. Dans le ouvrage. Justement, puisqu'on est tous sur la question de tout ce qui est religion, qui est un sujet quand même qui fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté africaine et au sein du pays Cameroun, c'est de ça qu'il s'agit. Vous dites aussi que une personne qui suit la volonté de Dieu applique la justice. Parce que ce qui est juste est juste partout. Ma question, c'est de savoir la polygamie, est-ce quelque chose de juste pour les femmes ? La polygamie est une pratique africaine. Oui. Eh bien, je vous ai piégé. Ce n'est pas vrai. OK. Revenons à la Bible. Mon oui, c'était pour vous laisser développer. C'était pas pour répondre comme quoi oui, c'est une pratique. OK. Je comprends la subtilité de l'intervieweur. Prenons justement la Bible. Prenons de grandes figures bibliques. Oui. Aidez-moi. Moïse, Salomon, Mohamed. David. Oui. Salomon, vous avez cité. David, vous avez cité. Moïse aussi. Pour prendre que ce cas. Oui. Ils étaient polygames. Oui. Encore, il faudrait interroger la Bible. Mais bon, je vous laisse poursuivre. Je vous l'ai dit avec certitude. Oui, oui. Ils étaient polygames. Oui. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que au moment même où Moïse reçoit les lois, ce qu'on appelle les lois de Moïse, il y avait la polygamie. C'est-à-dire que pendant qu'on appliquait la loi de Moïse, il y avait la polygamie. Ça veut dire que déjà, dans la société juive, parce que souvent, quand on évoque la question de la polygamie sous cette latitude-ci, on a tendance à faire croire que historiquement, c'est une question africaine. Et je suis en train de vous dire que bibliquement, pendant la période même où on appliquait farouchement et rigoureusement la loi de Moïse, il y avait la polygamie. et ça veut dire que les lois de Moïse n'étaient pas antinomiques à la polygamie. Si vous prenez justement ces lois-là, cette loi fustige l'adultère, mais ne fustige pas la polygamie, puisque pendant qu'on l'appliquait, il y avait la polygamie. Et il y a une nette différence entre tromper sa femme et ses femmes, ce qui est l'adultère, et la polygamie. Donc, c'est un trait sociétal caractéristique. Parce que vous l'avez évoqué en lien avec Dieu et tout. C'est pour ça que je vous dis que c'est un lien sociétal. Si déjà dans la déclinaison même de Dieu, dans la foi qui nous est importée, c'est-à-dire la Bible, la polygamie n'étaient pas antinomiques à la loi de Moïse, on peut comprendre que même dans les sociétés africaines, elle ne l'est pas été ou qu'elle ne le soit pas. En revanche, moi, en tant que Cabralibi, moi je suis polygame. Il suis d'ailleurs fils aîné d'un ménage polygamique. Mais moi j'ai fait le choix de la monogamie. Ce qui est mauvais sur les choix matrimoniaux, c'est l'obligation, c'est l'imposition. Donc, si vous vous mariez, vous, une femme, et qu'on vous impose la polygamie, là ça devient un problème. Mais si vous y consentez, c'est votre choix, je vous cite, vous évoquez le choix, c'est votre choix, si vous y consentez. Mais si vous n'y consentez pas, de toute façon, quelle est la femme que l'on a mariée par force ou à qui on a imposé par force de signer polygames ? Les cas sont légions. Ah bon ? Oui. D'ailleurs, il y a une auteure qui a écrit un brillant livre sur les mariages forcés sous régime polygamique. Madame Amal, Djali Amal, elle a écrit un livre dessus. Non, je sais qu'elle a écrit sur les mariages forcés. Déjà, les mariages forcés tout court. Oui. Et les filles qui ont forcé à se marier, elles n'étaient même pas déjà d'accord ni pour la polygamie ni pour la monogamie. On est d'accord. On fait la différence entre mariage forcé de nature polygamique ou monogamique et le mariage polygamique. Moi, je suis en train de vous dire que moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience de femme. Moi, par exemple, quand je me marie, j'ai demandé à ma femme. Elle a dit monogamique. Je lui ai laissé le choix. À vous écoutez, vous allez me dire si je me trompe, pour quelqu'un qui suit la parole de Dieu, je vais dire ça comme ça, la polygamie serait quelque chose de juste. Oui ou non ? Non, mais à partir du moment où c'est consenti. Oui, consenti. Je vous dis même que bibliquement. Oui, c'est quelque chose de juste, c'est consenti. C'est même biblique. Oui, d'accord. Non, mais parce que vous évoquez la Bible. Non, c'est un dévolu. Oui. Oui ou non ? La polygamie, c'est quelque chose de juste dans notre contexte. Dans notre contexte. À partir du moment où effectivement, les gens sont consentants. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire parce que vous dites que ce qui est juste est juste partout. Sauf que là, vous dites la polygamie, c'est quelque chose de juste dans notre contexte. Mais je viens de vous expliquer qu'elle était déjà juste dans le contexte juif. Ce n'était pas l'Afrique. D'accord, j'y viens, j'y viens. Si la polygamie, c'est quelque chose de juste, pourquoi est-ce que la polyandrie ne serait pas quelque chose de juste aussi ? Là, ça permettrait à une femme aussi d'avoir plusieurs époux. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu autorise. Encore, il faudrait que... Je viens de vous dire que dans la Bible, des acteurs de premier choix de Dieu. Vous savez, dans la Bible, elle dit David était l'homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que c'est parce que c'est écrit dans la Bible que c'est juste ? Je vous ai pris un exemple d'un livre... Saint. D'un livre saint qui parle de Dieu. Ça, c'est pour les chrétiens notamment que je prends cet exemple. Et là-dedans, il est dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David était polygame. Oui, c'est ce qui est. Donc, un polygame était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est public. Là, je vous parle de l'Ancien Testament. Le débat peut être fait autrement. Oui. Dans le Nouveau Testament. Donc, ce qui est juste, et c'est ce que nous disons dans cet ouvrage, est ce que Dieu accepte, est ce que Dieu place comme règle. Dans notre société, là, l'exemple que je prends, là, c'est un exemple public, donc, de l'histoire juive. Dans notre société, attention, il y a même parfois hétérogénéité. Notre société n'est pas toujours homogène, comme on pense. Il y a, dans la société africaine, des parties où la polygamie n'est pas acceptée, selon leur conception de la vie et de la société. Et dans d'autres, elle l'est. Moi, j'attends donc de voir où est-ce que la polyandrie était pratiquée, était édictée. j'ai plutôt l'impression que d'un contexte à un autre, elle était plutôt interdite. Elle était plutôt interdite. Et ce qui est interdit par Dieu, qui n'est pas autorisé par Dieu, qui n'est pas permis par Dieu, quel que soit l'endroit où on se trouve, n'est pas juste. D'accord. Ça veut dire que pour vous, l'élément sur lequel vous basez, pour juger ce qui est juste ou pas, c'est la volonté de Dieu qui serait retranscrit dans un livre, notamment la Bible. Ça, c'est un contexte particulier. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps que le travail qui doit aussi être fait dans le contexte africain, notamment, c'est le travail éditorial de transcription par écrit de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Dieu dans nos traditions. Je l'ai dit tout à fait. En attendant, ce sur quoi vous vous appuyez pour décider de ce qui est juste, c'est la Bible. Ça, c'est pour ceux qui croient en la Bible. Attention, là encore, il y a un choix. À côté de la Bible et de la foi chrétienne, il y a la foi musulmane. Oui. Bon, il y a la foi judaïque et à la foi bouddhiste, et ainsi de suite. On parlera des textes sacrés. Oui, mais c'est des familles. On parlera des livres saints. C'est des familles. Quand on parle des livres saints, on englobe tout ça. Donc, pour vous, quand c'est écrit dans le livre dix saints, quand ça figure dans des enseignements saints, parce que pour le cas de notre tradition, on n'a pas encore d'ouvrage consacré, donc ça se transmet, n'oubliez pas, comme on l'a dit chez nous en Afrique, la tradition était orale. Oui, tout à fait. Dans ce qui figure est juste. OK. Dans ce qui figure est juste. Ça veut dire quelque part, c'est vrai. Quand ça vient de Dieu, c'est vrai. C'est vrai. OK. Que pensez-vous donc, si pour vous c'est juste, du cas des homosexuels ? Alors, d'accord. donnez-moi juste une indication. Soit d'un ouvrage saint, soit d'un enseignement oral inspiré de Dieu qui dit que c'est juste. Pour vous, il serait juste ? Juste une indication. Puisque vous faites le lien avec Dieu et vous me posez une question avant, qui prépare cette question, vous me dites, ce qui est dit dans la parole de Dieu est juste, n'est-ce pas ? Je vous dis oui. Vous me demandez alors, ce qui est dit dans la parole de Dieu qui est juste, est vrai ? Je vous dis oui. Et vous me posez donc derrière la question sur l'homosexualité qui n'est donc pas une question détachée des deux premières. Et je vous dis, donnez-moi donc juste une référence de parole de Dieu, soit traditionnelle, soit écrite, qui dit que l'homosexualité est juste et vraie. Laissez-moi aller jusqu'au bout de la question. Si vous ne répondez pas, c'est parce que ça n'existe pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout de la question. Parce que par le passé, partant toujours des mêmes écrits, les homosexuels se faisaient tuer et battre et tout ce qui va avec. En utilisant toujours la Bible. Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est écrit dans la Bible ? Mais là, vous vous faites une focalisation sur la Bible. Le livre saint. Vous avez le droit. Effectivement, dans la Bible, il y a eu le cas de Sodome et Gomorre. C'est dans la Bible. D'accord. Où Dieu a décimé toute une cité parce que les gens se livraient à des pratiques homosexuelles. Est-ce que, justement, il ne faudrait pas remettre en question ce qui est mis dans ce soi-disant livre saint ? Parce que, je m'explique. Il va de soi que ce qui est écrit dans un livre saint. On dit, ça a été écrit par des personnes qui ont été inspirées par Dieu. Peu importe le nom qu'on lui donne. Par le passé, ça avait été traduit en une langue précise. Et on dit que toute traduction est trahison. dans une certaine mesure. Donc, aujourd'hui, on se retrouve et on se rend même compte, justement, par rapport à ces traductions et à ces nouvelles compréhensions, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et d'autres Bibles qui voient le jour. Du coup, à un moment, bon, je parle de la Bible, d'autres livres saintes, d'autres versions. Voilà. Versions, d'accord. Voilà. Je ne suis pas un bibliste non plus. On est d'accord, mais votre avis nous intéresse là-dessus. Mais je vous ai donné. Donc, quelque part, on se retrouve dans une configuration où on a plusieurs livres saintes qui nous sont proposés qui, par moment, disent des choses et se contredisent. Donc, vous... Moi, je veux juste des références. Donnez-moi des exemples concrets. Moi, je vous ai donné un exemple concret d'un livre saint qui est la Bible qui dit qu'à Sodome et Gomorre, les gens qui se livraient aux pratiques homosexuelles ont été décimés par Dieu qui était en colère. Bon, vous me dites que ce pourrait être une version trahie, une traduction trahie de la version de départ. Là, vous me prêtez des français. C'est pas ce que je suis en train de dire. peut-être que Dieu ne les avait pas décimés. Dieu les avait honoureux et décorés. Pas du tout. Et c'est la traduction qui dit qu'ils ont été décimés. Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans ce cas, je vous ai dit. En fait, c'était une entrée. Il faut justement revenir sur la remise en question de ce que vous prenez comme étant le socle sur lequel on devrait se baser pour pouvoir prendre des décisions qui concernent un État. Allez-y. Voilà. Est-ce qu'on ne devrait pas remettre en question justement cet outil qui pour vous devrait être ce sur quoi on devrait se baser pour pouvoir être juste dans... Remettre en question le livre saint ? Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne construis pas un État religieux. On est d'accord. Je ne suis pas pour un État religieux. Un État, c'est la constitution. La Bible d'un État, c'est sa constitution. Qui devrait être... Qui devrait répondre aux lois divines pour être juste ? C'est ce que je dis. Voilà. Je dis que autant que faire se peut, nous devons agir dans la crainte de Dieu. Donc, des enseignements du Dieu. Maintenant, je ne dis pas... Je vous ai dit tout à l'heure que je respecte même les athées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des lois uniquement pour ceux qui croient en une confession, quelle qu'elle soit. Donc, on n'a pas vocation, on n'a pas l'intention de faire un État chrétien ou musulman ou bouddhiste. Non. C'est un État laïque. Ça veut dire que les lois qui sont édictées au sein de cet État répondent aux attentes du peuple. Aux attentes du peuple. Je rappelle que les lois sont votées à l'Assemblée nationale en théorie par des gens qui représentent le peuple. Maintenant, si ces gens votent une telle loi, elle sera certainement en vigueur comme cela est le cas par exemple ici en France avec le mariage pour tous et dans d'autres pays. Il y a aussi des pays où ces lois n'ont pas été votées, elles ont été rejetées. Donc, autant dans une société, il y en a qui l'ont acceptée, autant dans une autre, il y en a qui ne l'ont pas acceptée. Dans le cas de la société camerounaise, en l'état actuel des choses, la société n'en veut pas. Maintenant, je vais vous répondre à titre personnel. Personnel. Moi, à Cabralibi, c'est une rédite parce que je l'ai dit à maintes occasions. Je pense que la loi, écoutez, il y a eu un débat même avec une dame. Voilà. Je l'ai dit à maintes occasions. Même récemment, lorsqu'un ministre français avait projeté un voyage sur le Cameroun, pour cette question, moi, j'ai fait une sortie pour dire que je trouvais irrespectueux cette posture. Je la trouvais irrespectueuse de cette posture vis-à-vis de la société camerounaise. La pédagogie peut être faite. Des explications peuvent être données. Mais un ministre d'un État ne peut pas tenir des propos aussi indélicats à l'endroit de la législation ou d'un autre pays réputé souverain. Je l'avais dit à l'époque et c'est très clair. Donc, sur cette question, nous sommes, nous, très, très clairs. Faut-il ajouter quelque chose ? Non, au moins, c'est clair. Ben voilà. Au moins, c'est clair. Bon, ça ne répond pas à ma question qui est celle de savoir. Est-ce qu'on ne devrait pas remettre en question les livres sains ? Moi, je n'oserais pas. Donc, ma réponse, elle est aussi claire. Je ne remettrai pas en question les livres sains. Ni sur cette question, ni sur une autre. Les livres sont sains. La foi, vous savez, elle est par nature dogmatique. Oui. Et il y a des choses qui sont, il n'y a même pas que la foi qui est dogmatique dans la vie. Il y a des choses qui réveillent toujours la bête en l'homme. Elles ne sont pas nombreuses. Vous avez la foi. Vous voulez créer la guerre, insultez la foi des gens. Il y a la race. Vous voulez créer la guerre, insultez la race des gens. Il y a l'ethnie. Vous voulez créer la guerre, insultez l'ethnie des gens. Et depuis peu, il y a autre chose au Cameroun, le football. Vous voulez créer la guerre, parlez du football. Avant de fermer, avant d'aller vraiment sur le pan aussi du football. Ou alors contester le choix footballistique de quelqu'un. Et vous verrez. Donc, pour vous, par exemple, qui estimez que pour être, la justice voudrait que, pour rester justice, il faudrait que la polygamie, c'est quelque chose de juste. Est-ce que vous sous-entendez par là que les pays qui n'autorisent pas la polygamie ne seraient pas justes ? C'est justement là la question. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais très mal pris qu'un ministre d'un autre pays juge les lois camerounaises. Oui. Et je présume que ce serait très mal pris par ce ministre que moi, ici, dans votre émission, je juge d'autres pays. Chaque pays a son contexte, chaque pays a ses réalités, ses lois, sa société. Donc, moi, je n'ai pas à juger d'autres pays. Je parle du Cameroun et je dis aux autres pays respectez mon pays comme je respecte le vôtre. La justice devient relative, du coup. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Tant qu'elle est inspirée de Dieu, je vous ai dit sur cette question de l'homosexualité, c'est vous qui ne me répondez pas. Je vous dis... Moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Mais dans ce cas, ça se complique un peu. Parce que moi, je veux quand même par moment recouper ce que vous dites. Vous dites que les enseignements sacrés promeuvent ça. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est l'interprétation que vous faites. Ah, dans ce cas, je l'ai dit. Je ne l'ai pas dit. Voilà. Parce que vous avez évoqué une émission que j'avais faite par le passé avec une avocate de Suisse. C'était en 2016. C'est ça, exactement. Sur la question. Et vous vous souvenez certainement que notre discussion a tourné autour de la base juridique. Oui. Parce qu'elle venait au Cameroun défendre des compatriotes qui avaient été incarcérés pour pratiques homosexuelles. Oui. Et elle disait que sa ligne de défense c'est que le code pénal camerounais n'était pas en conformité avec un engagement international pris par le Cameroun. Et qui, cet engagement, faisait donc la promotion de l'homosexualité. Et je lui ai demandé ce jour, madame, de quel engagement international parlez-vous ? Et elle a cité la Déclaration universelle des droits de l'homme qui évoque la dignité humaine. Oui. Le respect de la dignité humaine. Et elle a donc dit que parce que la Déclaration universelle des droits de l'homme évoque la dignité humaine, donc ça induit la souveraineté pour chaque être humain de faire de son corps ce qu'il veut. C'est ça, oui. Et je lui ai répondu que madame, ce n'est pas vrai. D'abord, la dignité humaine, le respect de la dignité humaine ne veut pas dire que chaque être humain peut faire de son corps ce qu'il veut. Parce que si cela était vrai, vous là, vous seriez autorisés là après cette émission d'aller là dans la rue avec un couteau et de commencer à vous le piquer sur votre corps. Je verrai si la police ne viendra pas vous arrêter. Et quand vous irez au tribunal, je verrai comment vous allez invoquer le respect de votre dignité qui vous autorise à vous couper les veines au carrefour. Même la tentative de suicide est condamnée en droit pénal, y compris ici en droit pénal français. Donc, ce n'est pas vrai. Et cela procédait donc de ce qu'on appelle en droit. Je suis plus à l'aise là. Je parle de ce que j'ai appris à l'école. Cela procéderait donc de ce qu'on appelle en droit. l'interprétation. Donc, vous avez interprété la figuration du respect de la dignité humaine dans la déclaration universelle de droit de l'homme pour arriver à la conclusion qu'elle induit ce respect de la dignité humaine la promotion de l'homosexualité. Et je lui ai dit, madame, même l'interprétation des traités puisque la déclaration universelle de droit de l'homme de 1948 et d'ailleurs même ces textes additionnels de 1966 sont régie leur interprétation l'interprétation des traités est régie par un autre traité en droit international qu'on appelle la convention de Vienne. et la convention de Vienne dit comment on interprète un traité. On n'interprète pas un traité au hasard. C'est-à-dire que vous ouvrez un traité, vous donnez vos imaginations de ce traité. Non. La convention de Vienne donne plusieurs éléments mais il y en a deux qui sont fondamentaux. Les travaux préparatoires et le contexte international. Commençons par les travaux préparatoires. Vous devez vous en douter avant d'arriver à l'adoption d'un traité par plusieurs états. Il y a des travaux préalables. C'est ça qu'on appelle les travaux préparatoires. Et souvent dans ces travaux préparatoires qui précèdent l'adoption du texte final, il y a plusieurs choses qui sont dites. Certaines sont retenues dans le texte final et d'autres sont écartées du texte final. Mais souvent tous ces documents sont gardés parce que ça permet au moment où on fait face à une disposition ambiguë du texte final, on revient fouiller quand même ce que les gens avaient dit autour de la question pour trouver l'esprit dans lequel la disposition ambiguë a été adoptée. Toutes les recherches du monde ont été faites sur les travaux préparatoires de la déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y a pas un seul travail préparatoire qui fait allusion à la promotion de l'homosexualité. Mais cela s'explique par le deuxième élément fondamental, le contexte international. Le contexte international, c'est l'état dans lequel se trouvait la question en ce moment dans le monde. La déclaration universelle des droits de l'homme qui parle du respect de la dignité humaine est adoptée en 1948, trois ans après la Deuxième Guerre mondiale. Je crois. quel était l'état de l'homosexualité à l'époque dans le monde ? L'homosexualité figurait dans la liste des maladies mentales de l'Organisation mondiale de la santé. Et je crois que ce n'est sorti de cette liste qu'en 1992 par l'OMS. C'est d'ailleurs cette année-là qu'ici en France on a dépénalisé ça. Je crois qu'il y a les États-Unis qui avaient déjà sorti ça de leur liste à eux des maladies mentales ça devait être en 1975. Alors j'ai demandé à cette dame Madame dites-moi si déjà en 1948 quand on adoptait la déclaration universelle des droits de l'homme l'homosexualité était considérée comme une maladie c'est-à-dire que les gens étaient dans les labos encore en train de chercher le médicament comment vous pouvez insinuer que ce texte en faisait la promotion ? C'est pas vrai Madame il n'y a pas un seul texte au monde pas un seul mais une fois que je l'ai dit je m'arrête là parce qu'à partir du moment où il n'y a pas un texte international qui régit une question les états sont souverains chacun d'appliquer en leur sein ce qui leur convient sur la question le Cameroun en est encore à pénaliser le débat à court je reprends même là je paraphrase un peu ce que le président Biya avait dit au Perron de l'Elysée à une époque quand la question lui avait été posée le débat à court peut-être que ceux qui sont pour finiront par inverser la tendance plus tard et inverser la tendance des traditions inverser la tendance des mœurs plus tard peut-être peut-être que ça n'arrivera jamais mais en tout cas le débat à court continue mais en ce qui me concerne moi Cabral Liby ma question ne fait l'objet d'aucun doute c'est-à-dire que si je suis président de la république vous pouvez ne compter surtout pas sur moi pour que le débat avance dans le sens de l'inversion des mœurs au moins c'est clair je rappelle donc pour moi c'est très clair ce qui ne veut pas dire que je suis insensible au phénomène attention il est aujourd'hui scientifiquement établi qu'il y a des gens qui naissent homosexuels et là moi je fais la différence entre quelqu'un qui naît homosexuel ça veut dire qu'un couple hétérosexuel fait un enfant qui est homosexuel ça ça arrive et moi j'inscris ça dans des choses qui peuvent arriver vous savez il y a plein de couples génétiquement n'ayant jamais affiché telle une chose il y a des couples qui ont la mélanine et qui font parfois un enfant albinos oui bien sûr ça peut être génération intérieure génération intérieure donc ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie et je me souviens avoir dit en 2018 ou 2019 dans une émission je disais il y a certainement des choses qu'on peut voir dans le régime pénal parce que pour moi la privation de liberté par exemple on peut voir sauf s'il y a de l'ostentation sauf s'il y a de l'ostentation mais les questions de mariage d'adoption de GPA de ma position elle est claire tu as rappelé ma position ne participe pas de la stigmatisation tout à l'heure je vous ai juste fait un historique une analyse juridique de la question pour que les embrouilles qui sont parfois faites je n'oublie pas il faut le mentionner quand même que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté en 2006 un texte faisant promotion de l'homosexualité mais la même Assemblée Générale l'année d'après a adopté un autre texte cette fois introduit par le Vatican qui condamnait l'homosexualité précisant que les textes qui sortent de l'Assemblée Générale des Nations Unies ne sont pas contraignants pour les états ce sont les textes adoptés par le Conseil de sécurité qui sont contraignants pour les états d'accord au moins c'est clair je tiens à rappeler pour ceux qui veulent aller plus loin le livre ce que j'ai vu paru aux éditions Dinember et Larember Dinember et Larember Dinember et Larember est disponible on va vous mettre tous les liens dans le premier commentaire et le directeur général s'appelle Daniel Nagiber voilà à qui on fait un gros bigot il y a toujours E.R. quelque part voilà pour ceux qui veulent se le procurer pour aller plus loin parce que M. Kabbal il va plus en détail dans son ouvrage dans le premier commentaire de la vidéo maintenant vous avez tout à l'heure vous avez parlé du football et moi j'aimerais bien avoir votre le meilleur pour la fin le meilleur pour la fin bien évidemment j'aimerais bien avoir votre grille de lecture par rapport à ce qui se passe il se passe autre chose encore non il se passe autre chose vous m'informez vous me posez la question non je demande non parce que je sais qu'il y a eu avant le match contre le dernier match oui voilà bref il y a eu pas mal de choses voilà c'est tout un ensemble donc maintenant moi j'aimerais bien avoir votre grille de lecture par rapport à la petite guerre qu'on nous observe et nous on se sert un peu des petites informations qu'on a par ci par là vous en tant que politicien j'imagine que vous avez une grille de lecture qui peut être différente donc du coup moi j'aimerais savoir c'est quoi votre grille de lecture par rapport à ce petit conflit que nous on observe de l'extérieur entre l'Afrique à foot et le ministère des sports ce conflit s'inscrit dans ce que dans cet ouvrage oui parce qu'il y a le chapitre 10 qui parle de la rénovation de l'état et le sous-titre 2 dit la fin de la bordélisation de l'état quand dans un pays on doute même du décret présidentiel c'est que c'est grave vous savez que sur cette affaire de football on a eu deux communiqués le même jour venant de deux services de la présidence un du secrétaire général qui disait que sur haute instruction du président il faut faire ceci un autre du directeur du cabinet civil qui lui aussi disait que sur haute instruction du président il fallait faire autre chose qui ment on en sait rien on en rit mais on devrait en pleurer c'est que le pays est à la ramasse nous l'avons vécu nous-mêmes au PCR un ministre reconnaît prend acte des changements opérés dans un parti politique le PCR convoque la presse lui-même et me remet le document dans lequel il dit qu'il prend acte de ce que j'ai été élu président d'un parti politique le même ministre s'assoit dans une réunion avec le gouverneur et dit que je suis une nounou du parti politique est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux quand ceux qui on revient à l'état ceux qui incarnent l'autorité de l'état il n'y a pas longtemps je crois hier ou avant ça dépendra du jour où ceux qui nous regardent nous regardent mais quelque temps avant que nous n'enregistrons cette émission le ministre des sports a interdit les élections qu'il y a eu à la FECA volée la Fédération Camerounaise de Volleyball est régie par ces statuts ce sont des associations privées elles organisent des élections en leur sein conformément à leur statut et comme tel ils ont organisé des élections quelqu'un a été élu le ministre leur écrit en leur disant que c'est lui qui fixe les dates des élections dans les organisations qui sont régies par leur propre statut mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est la bordélisation de l'état ceux qui incarnent l'autorité de l'état ont décidé de jeter dans la poubelle l'autorité de l'état à cause de leurs intérêts personnels c'est tout ça n'a pas commencé aujourd'hui attention le problème de la FECA ne commence pas aujourd'hui lorsque la fameuse convention qui régit les rapports entre l'état et la fédération avait été adoptée à l'époque moi j'étais déjà là en train de dire qu'elle n'était pas bonne et je suis heureux que plein de gens qui à l'époque disaient que ça allait reconnaissent aujourd'hui que j'avais raison parce que ça consacrait une émission de l'état dans le fonctionnement de la FECAFUT qui n'était ou qui n'est absolument pas acceptable donc c'est tout qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autres le désordre est orchestré par l'état ce qui incarne l'autorité de l'état et je ne saurais vous dire autre chose quelqu'un a été élu à la tête de la fédération il prend des décisions qui engagent sa fédération et d'autres se fâchent ils ne sont pas membres de cette fédération ils disent qu'ils sont l'état parce que l'état donne l'argent oui mais l'état donne l'argent dans plein de choses l'état subventionne les partis politiques c'est résiduel mais l'état subventionne les partis politiques notamment sur la base du nombre d'élus que vous avez nous on reçoit une subvention annuelle de l'état c'est le cas aussi ici donc parce que nous recevons la subvention annuelle de l'état ça autorise l'état à rentrer dans le fonctionnement des partis politiques ah tiens oui c'est peut-être comme cela qu'ils réfléchissent c'est pour ça qu'ils sont venus faire du désordre chez nous et c'est pour ça qu'ils ont été déboutés par la justice dans notre cas donc ça n'a pas de sens il faut que l'état redevienne l'état l'état qui va discuter l'argent du football tout ça parce que comme ça sort des caisses de l'état ils veulent contrôler la fédération pour être sur la table de partage de cet argent mais s'ils veulent absolument cet argent qu'ils démissionnent du ministère se fassent le président dans une fédération comme ça c'est lui qui va recevoir l'argent et en fera ce qu'il voudra mais c'est quoi ce pays on vous dit bon bref au moins les choses sont claires au delà pour une fois je perds mon latin au delà de tout ça j'aimerais qu'on revienne sur vous au delà de votre casquette de politicien au delà de votre casquette de président du PCRN je pense qu'aujourd'hui vous êtes une figure qui inspire beaucoup de jeunes et de moins jeunes et je vous l'ai dit en off mais je vais forcer de vous le dire ici c'est que j'admise votre courage et votre détermination merci parce que c'est quelque chose à féliciter c'est un certainement quelque chose à féliciter qu'on soit d'accord ou pas avec ce que vos opinions avec ce que vous prenez mais vous êtes intellectuel vous voudrez qu'on reconnaisse que vous êtes quelqu'un de très courageux et de très déterminé ma question maintenant ce sera celle de savoir d'où vient tout ce courage c'est très simple du Dieu qui m'a créé et qui l'a imprimé à moi moi je reviens toujours à ça ça vient aussi de mon contexte familial joko vous croyez alors moi je suis issu d'une famille disons de gens courageux dont c'est peut-être génétique le père de mon père était nationaliste son premier fils était nationaliste son deuxième fils était nationaliste ils sont d'ailleurs morts pour ça mon père à moi-même l'était un peu il est décédé il y a deux ans mais il était fonctionnaire mais il a souffert toute sa carrière parce qu'il était il avait le verbe et n'acceptait pas certaines choses je vais vous raconter si vous permettez une petite anecdote il est proviseur du lycée bilingue de 100 millimants on est dans les années quoi 91 92 et puis on lance le marché de construction des salles de classe des blocs de bâtiments de plusieurs étages et puis le compatriote qui avait gagné ce marché se pointe dans son bureau et lui fait la proposition de signer de faux papiers de se partager l'argent ça l'énerve copieusement et il le fout dehors comme un mal propre et ce compatriote en sortant lui dit ok monsieur Ngué comme vous voulez montrer que vous êtes comme ça je vous dis que comme je rentre là vous vous ne serez plus là et quelques temps après on l'a relevé de ses fonctions et on l'a nommé directeur d'un CES dans une ville du Cameroun qui est une grande ville aujourd'hui mais dont il fallait trouver la situation en achetant une carte ok on ne savait même pas où c'était ok Nyanon ça s'appelle dans la Sanaga maritime et quand il y est allé en 92 la voiture s'arrêtait à 15 kilomètres donc il portait son sac sur sa tête et il y allait et il y allait il a créé le CES à partir de sa propre maison d'habitation qu'on lui avait donnée c'était là la première salle de classe et il y est resté 8 ans jusqu'à ce que ça redevienne un lycée bilingue et qu'on le relève à nouveau et qu'on l'envoie créer un autre ailleurs il l'a fait jusqu'à sa retraite je vous raconte ça pour deux raisons c'est que le jour quelque temps après sa retraite la cuvée des premiers élèves de Nyanon qui n'avaient pas de choix et qui n'allaient pas à l'école et qui l'allaient chercher dans des maisons donc il n'a même pas fait de concours d'entrée en 6ème il allait de maison à maison il prenait les élèves il disait venez certains dormaient chez lui pour ceux qui devaient faire de longues distances et les jeunes enseignants qu'on lui affectait il était obligé de s'en occuper comme ses propres enfants au point que certains sont même devenus comme mes grands frères carrément et après sa retraite ses élèves certains devenus des procureurs des enseignants des hommes d'affaires lui ont fait une surprise en lui rendant visité c'était la première fois que je voyais mon père pleurer deuxième chose un jour on regarde la télé ça c'est le début de l'opération et on cite les noms de quelques personnes célèbres prisonniers de l'époque du début et ils se sortent et ils disent mais c'est pas possible c'est ce gamin qui était venu dans mon bureau et que j'avais jeté dehors et qui m'avait fait relever et qui a pourri ma carrière bon ce monsieur ne sait même pas que je sais qui il est et ce qu'il a fait à mon père mais ce monsieur je l'ai vu bavarder plus tard disant qu'il avait été arrêté de façon injuste qu'il n'avait il a purgé quelques temps de prison après il est sorti il vit même ici en France de temps en temps il parle ça c'est des choses qui forgent l'enfant de quelqu'un c'est des choses qui forgent l'enfant de quelqu'un c'est ça qui fait qu'après 2018 personne n'a compris lorsque on m'a dit oui le président t'a envoyé 200 millions pour te féliciter pour tes efforts j'ai dit je prends oui le président a dit que vraiment au regard de ton score il pense que tu mérites un poste ministériel j'ai dit vraiment dites au président de me recevoir je lui dirai ce que j'en pense on a estimé que j'étais orgueille et on a décidé de déclencher la machine d'écrasement contre moi mais ça n'empêche pas que j'entende que je suis le pion gens sont libres de raconter les absurdités qu'ils veulent j'ai même entendu que les 200 millions je les avais pris j'ai même des camarades qui ont quitté la dynamique 10 ans parce qu'on leur a dit que j'ai pris ces 200 millions j'en parle rarement je ne sais même pas pourquoi j'en parle dans votre peut-être parce que vous êtes sympathique donc ça fait partie vous me dites d'où ça me vient quand on est issu de tel moule et puis j'ai eu un père je le dis toujours qui était très dur qui me disait toujours tu es mon aîné tous les autres peuvent rater pas toi tu seras ce que je veux ou tu mourras tout simplement je préfère te savoir mort plutôt que rater donc je vois sur le jard d'enfant qu'on a forgé comme du fer forgé et puis troisième chose c'est la grâce vous voyez moi j'emploie plus le terme grâce que le terme chance c'est la grâce que j'ai d'avoir rencontré dans mon parcours politique des gens qui croient mais fermement et inconditionnellement à moi j'entre en politique en 2017 très peu d'amis d'enfance m'ont suivi à peine deux amis d'enfance ou camarades de classe et il y a raison parce que connaissant mon cadre familial connaissant ma vie moi connaissant et même je vais vous puisque j'en parle avant d'arriver à ça je me souviens 2004 je suis porte-parole de l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Vier oui c'est pour ça que je parlais de 2004 ça a fait la une des journaux à l'époque c'était la première fois de ma vie de voir ma figure sur la une de mutation Nouvelle Expression Nouvelle Afrique ou de faire mes premières interviews RFI BBC David Mihamli à BBC à l'époque David Ndashitani à l'époque correspondant de RFI il est décédé maintenant Mihamli est maintenant à Londres à BBC et à l'époque le ministre lancement supérieur se nomme Maurice Chianti il nous fait convoquer et on nous propose tous des bourses pour le Canada on est un certain homme certains ont pris la bourse d'autres ont pris d'autres choses qui étaient proposées et moi j'ai refusé je vais vous raconter une dernière chose je suis leader d'étudiants à l'université de Yaoundé 2 et je suis recruté par un homme pour qui j'ai un respect débordant qui était recteur à l'époque le recteur Tabi Mangajan et quand on me recrute d'abord personne ne veut de moi dans tous les services de l'université donc je vais végéter pendant pratiquement trois mois personne n'acceptant qu'on m'affecte chez lui et puis finalement on décide de me garer à Radio Campus qui était une radio avec peu d'audience on dit bon comme il est imperoré à la télé et tout qu'il a là-bas et bien j'arrive là-bas je m'installe et je fais ce que je sais faire et mes problèmes me trouvent là-bas je suis d'abord suspendu d'antenne une première fois puis relevé de mes fonctions suspendu d'antenne et puis le recteur Tabi Mangajan dépassé par moi m'appelle un jour il me dit monsieur Olivier vous comptez même sur quoi en fait autant je vous connais comme un étudiant sérieux à qui j'ai confié des responsabilités parce que moi j'ai géré des choses et je suis l'un des rares étudiants à qui le recteur a adressé une lettre de félicitation notamment dans la gestion financière il me dit mais pourquoi tu bousilles ta vie pourquoi tu t'attaques au pouvoir pourquoi tu t'attaques à des gens qui peuvent t'écraser comme un claquement de doigts moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour toi et on m'accuse de te soutenir donc je ne peux plus rien faire pour toi autant j'ai beaucoup d'affection pour toi je suis obligé de te laisser à ton sort et je lui dis monsieur le recteur vous avez fait votre part c'est libre de vous arrêter mais vous pouvez compter sur moi et la tour dernière mon patron direct à l'époque me convoque je cite pas son nom on est devenu de très bons amis maintenant et il me dit monsieur on va vous suspendre on va même vous révoquer de l'université donc qu'est-ce que vous avez à dire et je lui dis prof du service recteur prof qui va initier ce dossier qui va monter ce dossier il me dit c'est moi je lui dis ok et malchance pour lui il était un très jeune enseignant à l'époque c'est l'un des très jeunes enseignants du Cameroun à l'époque il avait à peine 40 ans il était déjà professeur titulaire il est toujours vice-recteur dans une des universités du Cameroun et je lui dis professeur le problème avec vous c'est que vous avez à peine 40 ans et que si vous montez ce dossier contre moi on va me revoquer il n'y a pas de soucis parce que moi je ne vais pas rebrousser le chemin mais vous et moi c'est toute une vie ceux qui vous ont dit de faire ça seront morts et vous et moi on sera toujours en train de bagarrer donc je vous le déconseille vivement il m'a dit ça et il n'a pas monté le dossier et on est devenu de très bons amis parce qu'au fond on le contraignait à le faire je vous raconte je complétais ce que vous avez dit parce que vous m'avez demandé c'est des choses dont je parle rarement donc j'en étais à vous dire que j'ai la chance d'être d'être d'avoir des soutiens je vous assure je ne sais pas ce qu'il en est des autres hommes politiques vous savez moi j'ai fait une chose que beaucoup n'avaient pas faite je n'avais pas de l'argent pour payer la caution je n'avais jamais eu 30 millions de ma vie et je peux vous dire que quand le moment de payer l'argent est arrivé on a fait une réunion on a dit bon ok est-ce qu'on continue à faire semblant ou alors on dit aux gens maintenant que c'est bon ça va on blaguait seulement et je dis aux gars vous savez tant que l'affaire n'est pas terminée elle n'est pas terminée n'ayons pas honte demandons demandons je dis demandons comment et en réunion on avait un de nos camarades à l'époque qui travaillait à Orange et Orange et MTN ce sont des compagnies téléphoniques mobiles au Cameroun venait de lancer le numéro il y a un numéro là on l'appelle comment numéro commercial c'est-à-dire que ça n'a pas de limite ça n'a pas de plafond c'est rattaché à un compte bancaire ah oui ok d'accord ça un nom c'est ça que les boutiques ont là oui bien sûr et c'était les tout débuts le camarade nous dit essayons ça alors je vous raconte ça c'est incroyable à l'époque on est 11 millions de citoyens donc on doit ouvrir un compte bancaire parce que pour faire ça il faut un compte bancaire on ouvre notre premier compte bancaire dans une banque dont je ne vais pas citer le nom quand le DG de cette banque qui est mon collègue aujourd'hui à l'Assemblée découvre ça il licencie la dame qui nous avait ouvert le compte et ferme le compte et on ouvre notre compte à Freeland First Bank là je peux citer parce que le compte il y est toujours après beaucoup de difficultés beaucoup de paperasse beaucoup d'enquêtes on finit par ouvrir le compte et c'est comme ça qu'on a levé la moitié des 30 millions l'autre moitié des 30 millions on nous l'a donné c'est un homme d'affaires proche de Hamadoukour Gandhi qui est aujourd'hui membre du bureau politique du PCRM qui nous les donne en nous disant le jour où vous pensez que vous pouvez me rembourser je vous donne mais c'est un précan mais je vous donne pour vous aider c'était comme c'était un miracle et quelle est la leçon que vous tirez ? et je vais répondre à votre question et je vous dis d'ailleurs que des années après quand je suis devenu député et tout et tout on a cotisé, cotisé on a remboursé on a fini de rembourser ça je crois en 2023 c'est des choses que je ne dis pas souvent et que je dis aujourd'hui et je vous disais donc que je raconte tout ça vous savez moi je n'ai de cesse de parler de grâce de grâce moi je vois la main de Dieu dans tout ça et j'ai la chance donc d'avoir des hommes et des femmes à mes côtés pour certains qui ne m'ont même jamais rencontré qui m'accompagnent vous savez pour un leader politique tant que vous sentez que les risques ne sont pas vains les efforts ne sont pas vains vous trouvez la force de continuer donc quelle leçon j'ai tiré de tout ça c'est qu'il faut être vrai dans la vie il faut simplement être vrai et croire en ce qu'on fait maintenant attention je vais vous dire un truc qui va vous faire rire et ça c'est vraiment c'est par expérience que je l'ai compris ce qui a l'air évident pour vous ne l'est jamais pour tout le monde d'accord tout à fait ce que moi j'appelle la grâce la faveur de Dieu pour d'autres c'est du banditisme parce que figurez-vous que quelqu'un qui vous observe et qui c'est que vous n'avez jamais eu 30 millions de votre vie et qui vous voit subitement avec 30 millions et vous dites que vous avez demandé les gens vous ont donné qui croit à cette histoire non c'est pas vrai depuis quand qui d'autre a d'abord demandé on l'a donné mais la vraie question est qu'il l'avait fait avant qui d'autre avait demandé avant et on ne lui a pas donné puisque après moi deux au moins trois de mes concurrents ont fait la même chose donc j'ai innové mais vous savez j'ai croisé un historien en Allemagne et non mais je me sais je lui disais avec beaucoup de ventadise j'ai innové vous savez il m'a dit vraiment c'est l'inculture politique qui va vous tuer ce que tu as fait là a été fait au Cameroun en 52 quand Oriben allait aux Nations Unies tu crois qu'il avait de l'argent pour voyager non mais c'est parce que vous ne savez pas tu n'as pas innové tu as sans le savoir fait ce que quelqu'un d'autre a fait mais ce que j'essayais de vous dire c'est que tout cela m'a fait réfléchir à quelque chose ça fait bizarre mais j'en parle vous savez pour ceux qui lisent la Bible je me suis longtemps demandé pourquoi Jésus Christ a été tué au juste dans cette histoire publique voilà un gars qui multipliait l'eau en vin dont les gens buvaient ils étaient contents qui transformait les multipliaient les poissons et les pains les gens mangeaient et étaient rassasiés ils prenaient la salive ils mélangeaient au sable ils donnaient ils soyaient la cécité les gens aveugles voyaient mais qu'est-ce que ce gars a pu faire pourquoi on l'a tué mais ce n'était pas pour ce qu'ils faisaient de bien c'est parce que ce qu'ils faisaient de bien menaçait l'ordre d'établi c'est tout et on a inventé des choses sur lui on a même créé un procès sur lui parce que la question que je me suis quand vous regardez le film Jésus de Nazareth vous voyez le jour où on le il y a un moment où on le juge et le peuple préfère Barabbas ça c'est pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible Barabbas est un tueur connu assassin, violeur escroc fémane tout ce que vous voulez et on met Jésus quelqu'un qui a multiplié l'eau en vin transformé l'eau en vin multiplié les poissons et tout et on demande au peuple qui a bu son vin qui a mangé son poisson qui a reçu sa guérison et on demande à ce peuple lequel des deux tu préfères celui qui t'a donné le vin et le poisson et t'a guéri à celui qui t'a escroqué tu aies violé ta fille le peuple a voté celui qui a violé la fille alors question est-ce que le peuple qui était là ce jour était le vrai est-ce que ce n'était pas un coût monté est-ce que ce n'est pas des gens qu'on avait payé pour valider ça et c'est là où vous comprenez les stratagèmes que peuvent mettre en place un ordre établi qui se sent menacé pour détruire ce qu'il considère comme une menace et vous pouvez alors que vous dernière anecdote j'en parle ce qui arrive nous sommes là pour écouter vous écoutez je quitte le Cameroun le 4 novembre 2018 pourquoi ? je suis sous pression on me dit 1 les 200 000 que le vieux t'a envoyé sont toujours en souffrance tu fais quoi ? 200 millions ou 200 millions ? 200 millions merci de 2 il faut que tu ailles à la proclamation des résultats et à la prestation de serment reconnaître que tu as perdu et que le vieux a gagné et en contrepartie de ça il y a ceci il y a cela il y a le poste il y a ci pour tel pour tel et ainsi de suite ça a commencé par un ministre ensuite un deuxième ministre ensuite un député ensuite des beaux-parents ensuite des parents ensuite des proches ça devenait insoutenable au point que certains de mes camarades de parti commençaient eux-mêmes à m'attaquer parce qu'on leur disait que pendant que lui le refuse une chose qui va vous profiter à vous tous lui par derrière il prend pour lui tout seul fatigué de ça j'ai appelé un de mes tontons aux Etats-Unis monsieur Jules Harimananga je donne parfois des noms chacun peut recouper je lui ai dit tonton fais moi partir de ce pays au plus vite et le même jour il m'a envoyé un billet deux billets par Ethiopiane pour mon épouse et moi et nous sommes partis aux Etats-Unis d'où nous ne sommes revenus qu'en fin décembre pour lancer les inscriptions sur les listes électorales mais pendant mon séjour aux Etats-Unis j'ai lui entendu que j'y étais allé avec l'argent que les gens avaient cotisé le fameux argent dont je vous parle et que je vivais la grande vie là-bas avec alors que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle qui avait publié ces Etats de campagne les 77 millions que nous avons levés nous avons publié l'état d'utilisation de cet argent dans Facebook aucun autre candidat ne l'a fait donc qu'est-ce que j'ai tiré de tout ça c'est qu'il faut donc être vrai dans la vie et que si vous êtes vrai dans la vie et que vous croyez profondément à ce que vous faites contentez-vous de ce que Dieu vous donne contentez-vous des hommes que Dieu met à vos côtés contentez-vous des aides que Dieu vous donne ne vous préoccupez pas de ceux qui vous combattent ils s'en chargent Ok Autre question je pense que c'est la question qui paralyse le maximum la grande majorité des gens aussi bien au Cameroun dans le monde c'est la question de la peur ma question a deux volets est-ce qu'il ne vous arrive pas compte tenu des enjeux colossaux qui sont des enjeux colossaux que la prise de pouvoir peut vous demander et compte tenu de cela est-ce que vous n'avez pas peur pour votre vie ? j'imagine que oui peut-être que non vous me direz et du coup comment est-ce que vous gérez cette peur-là ? Je suis un être humain comme un autre donc si je vous dis que par moment je ne suis pas habité par le doute habité par la peur c'est que c'est faux mais par-dessus tout je viens de vous je crois que la réponse à la question précédente vaut pour celle-là tant que j'ai foi en Dieu et je sais qu'il veille sur moi tant que je sais que je suis entouré de personnes qui croient en moi et qui font des sacrifices pour que je reste debout ben je continue autre anecdote 2017 dès que je mets le nez en politique on coupe mon salaire à l'université donc je suis resté sans salaire j'ai envie de dire jusqu'aujourd'hui mais bon quand j'ai été élu député j'ai commencé à avoir mon salaire donc de 2017 en 2020 lorsque je suis élu député à l'Assemblée nationale je n'avais pas de salaire alors que tous mes adversaires politiques et bien d'autres concurrents qui sont salariés de l'État touchaient leur salaire en faisant exactement la même chose que je fais mais ils avaient misé sur quoi ? Ils se sont dit ah il est de conditions modestes c'est grâce au salaire qu'ils parlent fort donc on le lui coupe et on verra comment il va continuer mais dès que j'en ai parlé à deux ou trois personnes ces personnes m'ont dit n'en parle même jamais ne va même jamais à la télé temps plein nous tu gagnes combien ? j'ai dit on te donne ça fois quatre tous les mois ces gens existent il y a un en Allemagne il y a deux ou trois ici il y a un aux Etats-Unis ils m'ont donné mon salaire que je touchais à l'université de Yaoude je le dis aujourd'hui multiplié par quatre jusqu'au jour où j'ai obtenu mon premier salaire de député quand vous avez cette grâce là vous avez peur de quoi ? Dieu trouvera toujours la solution et vous verrez c'est écrit ce que j'ai vu moi je sais ce que j'ai vu je ne suis même pas sûr d'avoir tout dit dans le livre il y a des choses que vous aussi vous verrez il y a une dimension spirituelle en politique que les gens sous-estiment qui est très forte je ne fais pas du mysticisme je ne fais pas de la magie ou je ne sais pas trop quoi mais je réponds à votre question pour tout ce que je viens de vous dire je n'ai pas peur je crois en Dieu je fais confiance aux hommes et femmes qui me soutiennent et qui m'accompagnent je ne suis pas là pour de l'affect je réponds je vous dis j'en parle rarement là j'en parle aujourd'hui je suis conscient des enjeux que vous évoquez peut-être même qu'ils vont au-delà de ce que vous évoquez mais je fais ma part vous voulez que je la raconte la fable du colibri allons-y un jour il y eut un grand incendie de forêt et tous les animaux se mirent à courir de toutes parts et un petit colibri aperçu un petit étang et avec son petit bec il entreprit de puiser un peu d'eau et de verser sur l'incendie et un fauve mille fois plus grand et gros que lui passant par la vie le colibri faire ses allers-retours en fut agacé et étonné et lui dit mais le petit colibri ce que tu fais là ne sert à rien avec ton petit bec tu ne pourras jamais éteindre cet incendie et le colibri lui répondit je sais mais je fais ma part c'est tout je sais mais je fais ma part et tout ce que vous dites est bien beau mais pour les jeunes et moins jeunes qui aimeraient plus ou moins se lancer dans la même démarche que vous mais qui seraient paralysés par la peur vous leur diriez quoi je leur dirais faites vous accompagner faites vous assister dans le parti politique que je dirige beaucoup ont fait des frais c'est le côté sacrificiel si je vous dis que je vous ai parlé des aides que je reçois oui bien sûr mais il y a des coups que je reçois aussi forcément des coups douloureux à plus et dans notre organisation il y a notamment les fonctionnaires ils souffrent beaucoup certains sont relevés de leurs fonctions je vous ai parlé du préfacier de cet ouvrage un jour il prendra la parole et il dira aux Camerounais c'est qu'il en dure lui qui ne parle pas lui qui est dans son il respecte l'obligation de réserve qui ne critique pas le pouvoir qui est tranquille dans son coin essaie juste d'être objectif et d'oeuvrer pour son pays il est puni je vous parle des fonctionnaires qui sont relevés de leurs fonctions affectés à des zones de guerre affectés là où il n'y a ni eau ni électricité ni internet ni rien on le leur dit à l'avance je pourrais citer leur nom mais ce qui m'encourage à continuer c'est que malgré tout ce qu'ils subissent parce qu'ils font confiance à leur leader en se disant et c'est aussi pour ça que moi-même je ne peux jamais les trahir en fait parce que quand je vois ce que certains de mes collaborateurs encaissent comme coup je me dis mais si je les abandonnais un matin je leur infligerais une double peine c'est sûr donc ils me font confiance je leur fais confiance et on se serre les coudes c'est un monde parallèle tout ce dont je parle parce que ça les gens ne le voient pas et nous-mêmes on n'en parle pas de toute façon parce que ça pourrait apeurer davantage les gens donc l'objectif ce n'est pas ça on ne cherche pas de pitié on ne cherche pas non plus à faire peur on est juste conséquent et on sait que ça peut être difficile ça peut être pénible mais on se bat parce qu'on se dit que ce que nous on doit traverser comme épreuve n'est en rien égal à ce que ceux qui se battaient pour l'indépendance par exemple ont pu traverser comme épreuve maintenant tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose tout à fait chacun a son appel ici bas et le suit nous c'est le nôtre nous le suivons vous aussi vous êtes dans le vote en mettant dans le micro comme vous le faites que vous le vouliez ou pas vous y participez à votre façon parce que vous participez à la diffusion du message donc chacun fait sa part c'est tout on revient au colibri je ne suis pas l'auteur de la fable c'est Pierre Rabhi un écologiste de renom qui est décédé il y a deux ans je crois qui en est l'auteur lui-même dit-on l'horaire reprise d'une vieille civilisation amérindienne d'accord et moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous vivez le fait que vous ayez perdu les élections en 2018 je le vis comme quelqu'un qui a essayé ça n'a pas marché et qui se dit il tire les conséquences les conclusions de tout ça les enseignements en se disant oui bon voilà j'ai essayé ça n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché où est-ce que j'ai fauté où est-ce que voilà aujourd'hui beaucoup de gens s'accordent à dire oui on voit plus de maturité il y a moins d'erreurs de communication il y a ci il y a ça mais c'est pas ça on a tiré les leçons et les conclusions de tout ça on était beaucoup plus jeunes inexpérimentés on était enthousiastes bon avec le temps les épreuves tout ce qui va avec l'âge l'expérience et tout on mature on corrige et puis on y va quoi il y a des gens qui ont été élus ici dans des pays où vous vivez après la deuxième après une première tentative il y a des gens comme Emmanuel Macron il n'arrive pas à finir non ça passe d'autres comme Mitterrand ils ont essayé plusieurs fois donc chacun son appel son destin donc lorsqu'on est mu par une volonté une détermination d'oeuvrer pour son pays on le fait avec abnégation et c'est le peuple qui décide le jour où le peuple nous choisit tant mieux tant qu'il ne nous a pas choisi on se dit on ne l'a pas encore convaincu on continue à travailler pour le convaincre c'est ça en somme la vie politique tout à fait et Mk a le regard que vous portez sur les africains de la diaspora et qu'est-ce que vous avez prévu pour eux ça j'ai juste envie de dire lisez le dernier paragraphe du livre parce que là je parle des énergies de la diaspora ce que je pense de la diaspora c'est que c'est un atout un atout parce que d'abord quantitativement selon les chiffres officiels on aurait à l'étranger entre 5 et 7 millions de Camerounaux il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde j'en parle dans l'ouvrage c'est même le dernier le dernier titre du 11ème chapitre on n'a pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent se prévaloir en volume d'une telle diaspora deuxièmement qualitativement on a une diaspora qui a émergé qui a intégré partout et qui s'est illustrée par ses compétences par ses compétences et ses talents un peu partout dans le monde donc c'est pour cette raison un très grand atout non seulement lorsque les choses changeront au Cameroun pour rattraper le temps en les injectant dans la machine étatique eux qui viendront des pays où il y a des réflexes de performance de moralité mais également parce que beaucoup d'entre eux ont envie d'investir au Cameroun beaucoup d'entre eux ont noué des partenariats à l'étranger dont ils veulent faire profiter leur pays le Cameroun mais pour ça il faut les faire venir on ne peut pas vouloir de leur argent de leur talent mais ne pas vouloir d'eux-mêmes donc il faut évidemment réviser nous disons que c'est banal c'est l'accessoire c'est même pas le principal il faut réviser le code de la nationalité de 68 et instaurer la plurinationalité moi je ne dis pas double je parle de plurinationalité il faut installer au Cameroun un guichet diaspora qui fera que ceux qui viendront soit par eux-mêmes ou avec d'autres trouveront un créneau administratif qui leur permettra d'aller vite pour leur épargner les travers de notre bureaucratie et de notre corruption ça d'ailleurs c'est une idée qu'en théorie ils ont volé mais qu'ils n'arrivent pas à mettre en oeuvre parce qu'ils ont leur machine gangrénée leur appareil d'état gangréné par la corruption donc je me répète peut-être pour nous la diaspora c'est un atout en le disant je ne flatte pas la diaspora puisque de toute façon compte-t-elle vraiment à l'élection en 2018 sur les 33 bureaux de vote à l'étranger il y avait à peine 30 000 inscrits est-ce que vous savez qu'un pays comme la France avait à peine 900 inscrits 700 d'ailleurs un pays comme les Etats-Unis c'était 95 inscrits le Japon c'était 2 voilà donc mais on sait que c'est compliqué les distances les gens ont affaire ils n'ont pas migré ici pour attendre les élections et donc donc ce n'est pas ça qui importe mais il y en a aussi qui s'impliquent moi je viens leur dire impliquez-vous un pays comme le Canada d'où je viens là et je crois l'avoir dit tout à l'heure ou pour la seule année 2024 on a délivré 18 000 visas wow et l'année n'est pas finie c'est de janvier à août mais imaginez que tous ces jeunes là qui sont en train de migrer votent ça va compter le Canada tout à fait oui il y en a qui sont devenus français qui ne peuvent plus voter mais ils peuvent dire à leur famille à qui ils envoient l'argent tous les mois de s'inscrire ça fera toujours un électorat il y en a qui peuvent encore voter il y a des barrières oui un pays comme la France je ne sais pas on installe le truc d'inscription à Paris oui mais ceux de Lyon c'est compliqué ceux de Marseille oui ils sont aussi allés à Marseille il faut moi j'ai dit aux compatriotes quand tu veux te battre pour ton pays intègre que tu dois braver des épreuves et faire des sacrifices parfois c'est une journée de travail que tu vas rater parce que ta voix compte dis-toi que ta voix compte dis-toi que tu dois faire ta part et pour faire ta part il y a un sacrifice il y a des épreuves il y a un prix à payer bien évidemment et là on tend vraiment vers la fin on a un petit genre vers la fin vous allez répondre en un mot votre plus gros défaut mon plus gros défaut c'est quoi j'en ai beaucoup j'imagine bien vous pouvez m'aider aussi j'en ai beaucoup oui j'imagine bien j'en ai beaucoup quelqu'un me dit la tétutesse j'avais un gros défaut puis je suis en train de corriger j'étais quelqu'un de contrairement aux apparences oui d'extrêmement flegmatique ah oui dangereusement flegmatique ce qui fait que ceux qui me côtoient ont toujours tendance à me considérer comme un monstre je vous dis que ça n'apparaît pas jusqu'à ce qu'un jour je rencontre d'ailleurs la première personne qui a commencé à me le dire c'est mon épouse Muriel Peggy que je salue parce qu'elle est conseillère d'orientation comme par hasard comme par hasard et qu'elle a fait de la psychologie à l'école et c'est elle qui a commencé à me dire que ça c'est un truc qui va te jouer des tours parce que un homme doit être empathique empathique le problème chez moi c'est que je réfléchis aux solutions et je n'intègre pas les émotions ça c'est un truc chez moi vous me verrez rarement abattu à cause quel que soit le niveau de souffrance auquel je fais face quel que soit la situation le niveau de situation que je vois mon cerveau se met immédiatement en mode solution solution pourtant les humains ils aiment les gens qui montrent la compassion quoi parfois quelqu'un a juste besoin de Hacia je te comprends je te comprends en fait quelqu'un qui te pose un problème c'est tout ce qu'il veut que tu lui dises Hacia je te comprends je pense que les femmes vont beaucoup aimer cette partie et moi c'est un truc que je ne savais pas faire parce que je me disais Hacia ne te résout pas le problème mais c'est pas possible Hacia n'est pas une solution tu as un problème et le revers de ça aussi c'est que j'ai horreur des remerciements je trouve ça un peu flatteur et tout en fait si tu me sollicites c'est que j'ai fait ce que tu as attendu de moi je m'en fous de la suite mais je dis je conjugue au passé tout ça donc j'ai compris aussi avec le temps bon après les experts de ces questions m'ont dit que c'est en partie lié à la dureté dans laquelle j'ai été élevé par mon père bon peut-être mais je sais aussi que ça m'a aidé en politique ça m'a aidé en politique ça m'a beaucoup aidé mais aujourd'hui je fais l'effort d'être donc je crois que c'est certainement là ou c'était là un de mes plus gros défauts maintenant comme tous les humains j'ai un tas de défauts si vous me côtoyez de près ça serait compliqué moi je suis d'une tétutesse pour me faire entendre raison c'est compliqué et c'est agaçant d'accord et donc du coup c'est quoi votre plus grosse qualité la patience c'est peut-être c'est peut-être d'ailleurs lié au défaut peut-être oui je suis vraiment assez patient je suis un constructiviste je me dis ça ira ça ira je prends la peine de construire d'ailleurs j'aime pas les choses par nature qui marchent très bien très vite et même par expérience j'ai l'impression que les choses qui marchent très bien très vite finissent mal c'est ce que j'appelle les maladies de la croissance rapide c'est comme un enfant que vous avez à la maison vous allez voir les enfants trop précoces sont à un moment de catastrophe il faut même ça méfier moi je me souviens mais ça encore vous me direz ça vient de mon père quand j'étais plus jeune comme j'avais peur de mon père j'aimais toujours lui ramener de bons résultats à l'école parce qu'il les adorait donc c'était le seul moyen de l'amadouer un peu donc j'ai passé ma vie à courir après la performance et quand j'arrive à l'université pour la première fois de ma vie j'échoue et je pète un câble et j'ai même peur de le lui dire donc je mens que j'ai réussi et puis dans ses enquêtes comme toujours il sait que j'ai réussi et un jour je vais le voir il me demande mais c'est quoi des résultats à ma fête je lui dis je lui dis je suis en deuxième année c'est-à-dire j'avais échoué en première année à soi à l'époque c'était encore les UV et puis il cause après il me dit bon tu sais je vais te dire je sais que tu as joué et pour moi c'est un soulagement imaginez je tombais des nues pour moi c'était un soulagement parce que non il me dit c'est un soulagement et pour moi c'était un choc je me dis non donc mon père apprend que j'ai échoué et il dit que c'est un soulagement et il m'a dit mais je vais te dire un truc mon père était enseignant je l'ai dit oui bien sûr et il me dit mais tu sais je vais te dire depuis que tu es tout petit j'ai peur parce qu'il n'est pas normal tu es allé faire un très mauvais adulte il n'est pas normal que vous n'ayez jamais échoué que tu n'ayes jamais échoué à l'école c'était important et il m'a donc donné une citation que je n'ai jamais oubliée il m'a dit le succès forme les vedettes l'échec forme les hommes ça vient d'un auteur Kopa Mangelson quelque chose comme ça je n'ai jamais oublié il me dit le succès forme les vedettes l'échec forme les hommes donc c'est un peu comme vous me posez la question sur mon échec électoral de 2018 ça va on s'en remet et on continue et dernière question lorsqu'on est un homme de vision lorsqu'on a une position de leader sur quoi est-ce qu'on se base pour choisir la femme avec qui on va avancer dans la vie ben on se base sur l'amour là je vais vous supprimer ça n'a rien à voir ah oui vous aimez une femme vous l'aimez c'est tout vous voulez faire votre vie avec quoi maintenant est-ce que ça aille avoir quelque chose avec la vision j'en sais rien en tout cas dans mon cas j'ai aimé une fille j'ai décidé de faire ma vie avec elle un point très maintenant j'ai la grâce que plus tard j'ai découvert effectivement que c'est une fille qui croit en moi qui est prête à tout pour moi qui fait des sacrifices énormes pour moi c'est la série sur le gâteau voilà mais si je vous dis que j'ai choisi mon épouse parce que c'était en lien avec ma vision à l'époque je n'étais même pas leader politique de toute façon voilà quand j'épouse mon épouse je suis jeune cadre d'administration universitaire à l'université de Yandé 2 voilà quoi elle est même encore étudiante non mais je crois que quand on se marie elle bosse déjà mais enfin bref je ne sais plus elle m'a m'en vouloir elle me trompe tout le temps bon elle me dit toujours quand il s'agit de ta politique tu n'oublies jamais les dates et les statistiques mais quand il s'agit de vous tu oublies toutes les dates donc voilà je suis mort encore mais voilà c'est tout ouais c'est clair et si aujourd'hui vous devez inviter trois personnes au restaurant vivant ou décédé qui est-ce que vous inviteriez mon père pourquoi votre père il est décédé parce que c'est une chose qu'il ne savait pas faire ah oui mais c'est quelqu'un pour lui c'était toujours le plus il fallait toujours rester concentré sur le plus important sur l'essentiel donc imaginez-vous que nous il nous amène au champ le dimanche énorme ouais oui j'ai encore des cicatrices vous savez tu aiguise la machette à 5h du matin le sommeil dans les yeux je les ai encore donc j'aurais eu envie c'est vrai quand même avant qu'il ne décède j'ai pu lui faire plaisir autant que je pouvais mais bon après il est tombé malade bon et puis voilà il a pas plus j'étais en capacité de lui faire vraiment plaisir et c'est curieusement à ce moment aussi qu'il est tombé gravement malade un AVC deux AVC trois AVC c'est compliqué et puis avec des complications mais j'aimerais tellement lui faire découvrir le monde ce que voilà il y a lui enfin quand je dis lui je devrais dire ma mère aussi les deux j'ai la chance d'avoir ma mère qui est encore vivante et à qui j'ai la grâce de faire plaisir autant que je peux oui je le cite lui parce qu'il n'est plus vivant qui d'autre j'aimerais inviter Paul Bia pourquoi il se parle pour lui dire quoi pour lui dire pourquoi je pense qu'il faut qu'il se mette autrement au service de la postérité il a une expérience énorme et non et s'il se mettait au service des autres maintenant en disant bon après mes 42 ans de pouvoir je me mets au service de celui qui me remplace il va être utile à la société utile à sa postérité et puis vous avez dit trois trois c'est ça la troisième personne que j'aimerais inviter c'est un des présidents des grandes puissances dans le monde le nommer ça pourrait dépendre ça pourrait être le président des Etats-Unis le premier ministre chancelier allemand le premier ministre anglais le président français le président chinois le président russe dans quel but ? dans le but de leur dire que le monde a changé et qu'il faut qu'il change de regard sur l'Afrique parce que s'ils ne le font pas vite ils vont être pris de cours et de revers et ce ne sera pas sans conséquence désastreuse pour eux et que la politique qui continue à être menée dans le monde et qui place l'Afrique là où elle est la perception que l'on commence à avoir de l'Afrique les choses changent nos nouvelles générations émergent moi j'en fais partie qui pensent que l'Afrique c'est fini comme ça continent de délaissement de sous-developpement de pauvreté de ceci et de cela non l'Afrique ne sera plus la risée du monde nos ascendants ont fait ce qu'ils ont pu dans le contexte qui était l'Inkrumah les Cheikh Anta Diop et autres Nesson Mandela et tous les grands Lumumba ou Myobé ils ont fait ce qu'ils ont pu ils ont fait avancer le combat ils ont été stoppés net pour certains d'entre eux brutalement au prix de leur vie je fais partie de ceux-là qui reprennent cet âme c'est pour ça d'ailleurs que par exemple dans le précédent ouvrage je parle de l'UPCisme comme étant le courant politique qui reprend l'héritage de l'UPC puisque l'organe en lui-même est otage de ceux qui le tiennent je fais partie de cette génération et moi j'aimerais partager cette vision et j'espère d'ailleurs que certains de ces grands du monde liront cet ouvrage sur ce que je dis de la souveraineté et de l'africanité les temps sont en train de changer et il vaut mieux qu'ils s'ajustent vite ceci est une très belle conclusion merci beaucoup monsieur d'avoir l'évite de vous être prêté au jeu c'était un régal pour moi de vous écouter en tout cas c'était la première fois pour moi d'avoir un échange aussi profond avec un homme politique cela étant dit puisqu'on arrive au terme de notre échange on a toujours nos petites habitudes dans votre caméra elle est juste en face de vous si vous avez un message que vous souhaitez adresser aux différentes personnes qui nous ont écoutées en particulier qu'est-ce que ça serait je vous laisse l'antenne que Dieu vous bénisse prenez soin de vous de vos proches c'est très important et surtout le Cameroun a besoin de tous ses enfants l'an prochain au Cameroun 2025 parce que nous sommes en 2024 comme c'est cybernétique ce sera toujours écouté après 2025 mais là je parle de ceux qui écoutent dans la perspective de 2025 la fable du colibri de tout à l'heure vous concerne que chacun se pose la question moi moi individuellement pris pour ceux qui veulent le changement parce qu'on est en démocratie il y en a qui ne veulent pas le changement c'est leur droit mais moi je m'adresse à ceux qui veulent le changement je suis de ce côté de la barrière que tout cela que chacun se pose la question qu'est-ce que moi je peux modestement faire ma petite part du colibri pour l'an prochain qu'est-ce que je peux faire je peux m'inscrire sur une liste électorale si je ne peux plus si je suis inscrit je peux voter et si je peux voter je peux bénévolement m'impliquer pour surveiller le vote dans mon bureau de vote c'est une journée ça ne me coûtera rien d'être là et de me constituer obstacle à la fraude qui voudra être faite dans mon bureau de vote laisse les 25 000 autres bureaux de vote le tien si je ne peux pas voter je ne peux pas m'inscrire je peux donner un euro un dollar un franc bon il n'y a pas de un franc c'est faite mille francs c'est faite je peux aider le candidat ou la dynamique qui me séduit ça peut ne pas être qu'Abrah Liby mais fais quelque chose pour celui qui te convainc c'est le plus important fais quelque chose pour celui qui te convainc pour qu'au lendemain de l'élection quelle que soit l'issue quel que soit le résultat que tu puisses te dire j'ai fait ma part bon il faut laisser les congossales les histoires des réseaux sociaux j'ai rien contre ça mais parfois j'ai l'impression qu'on passe plus de temps on réfléchit par procuration non réfléchit par toi même interroge toi intellige toi et trouve ce que tu peux faire pour que le Cameroun change la vision qui est la mienne se résume comme je l'ai dit dans l'ouvrage le Cameroun qui protège et qui libère les énergies libère ton énergie ceci est une très belle conclusion je tiens à préciser que c'était Valère Bélias et monsieur Cabralibi sur la thématique ce que j'ai vu issu de son livre pari aux éditions Djinimber Larimber Djinimber et Larimber Djinimber et Larimber je m'en sorti mais moi je vous remercie monsieur Valère Bélias je vous en prie je vous en prie pour la façon c'est un format un peu bizarre c'est inhabituel il est un peu inhabituel il est à mi-chemin entre le sérieux exactement et le très formel le formel voilà donc c'est du genre quelqu'un écoute il écoute il se fatigue il part d'abord il revient c'est exactement ça il revient il recommence à écouter donc voilà quoi c'est exactement ça donc vraiment merci merci de la peine prise de me recevoir ici à Paris et voilà que Dieu vous bénisse Amen au plus grand on dit Amené bref l'équipe non ça c'est pas le problème on a le droit de faire un peu de néologisme vous voyez ah ben dans ça je veux le conseil c'est là que t'as dit ma personne j'espère que tu auras pris au moins autant de plaisir à nous écouter que j'en ai pris d'échanger avec monsieur Cabralibi si c'est le cas n'hésite pas à nous le dire en commentaire mais ce que j'aimerais que tu retiennes c'est que chacun doit faire sa part la fable du Coulibri au moins on aura gardé ça à l'esprit je suis obligé de le rappeler cette émission a été possible grâce à Ultimate Pot si jamais comme nous tu souhaites réaliser ce format d'émission et bien UltimatePot.fr tout est dans le premier commentaire de cette vidéo le livre également sera disponible grâce au lien que je vais mettre dans le premier commentaire de cette vidéo et au delà de ça je suis obligé de remercier mes associés je vais parler ici des Copili tenus par Herman Kamga je vais parler ici des RHIA tenus par Joël Tamtoun je parle ici de Panel Gimfak de Brandeo et bien sûr toute l'équipe Argent Livre qui est derrière la maison d'édition qui met en lumière ou du moins qui donne la parole aux auteurs visionnaires africains cela étant dit on se donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano Minakano j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer quand on a pas de grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve d'un livre pour forger édition argent livre concrétiser vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la paix de place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis immortel aïe 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 écrire pour impacter je suis immortel aïe 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 on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter je suis immortel aïe 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 donne moi une feuille et puis un stylo oui s'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots frère tu sais pas besoin d'être au niveau argent livre écrire un livre c'est pas affaire d'un télo on renaît de ses cendres grâce à un livre on raconte les meilleurs grâce à des livres et même et même si t'arrêtais de vivre tu seras immortel grâce à un livre les éditions argent livre concrétisez vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la paix place à argent livre et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent 8ème de l'écrivain ceux qui écrivent pour changer de vie et y'a ceux qui lisent c'est ceux qui écrivent héc трéhé ! bienvenue héc tréhé ! héc tréhé ! héc tréhé ! Quelle est notre devise ? Parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçons, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. On va changer d'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Applaudissements Merci beaucoup de vous asseoir. Est-ce que je vais mettre dans la salle ? Ok, super. Donc, je vais commencer à remercier tout le monde.